Hey salut les gamers c'est Igarra et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Skyforge solutions et astuces comment looter, obtenir des coffres violets facilement alors bah c'est hyper simple, hyper simple je me comprends en fait pour obtenir ces coffres qui sont on va dire pas négligeable ces coffres violets c'est parce que là dedans vous pouvez obtenir des crédits des tours des tickets de connaissance des ennemis et surtout des stimulants ce qui nous intéresse le plus en fait pour les obtenir c'est simple vous appuyez sur options vous allez dans province et vous allez à dernière province d'une de tacite et sélectionner la terre gas dantea donc en haut vous allez là dedans entrez hop et c'est ici que ça va se passer alors bon c'est je vous dis direct c'est vraiment très simple c'est c'est pas difficile on attend que ça charge alors déjà premièrement vous allez devoir aller ici je vous montre en plus alors vous allez devoir aller ici là où il y a ce point ou là où il y a ce rond on va s'y rendre je vais vous montrer comment faire quand vous arrivez hop votre monture là vous sortez et vous suivez là où il y a les pierres en fait c'est des on va dire des petits événements qui apparaissent bas sur ces terres donc l'oiseuse il vient de se faire bouffler devant mes yeux il a pris tarif regardez voyons qu'il a faim le verre donc vous allez tout droit vous prenez pas la tête dès que vous voyez cette pierre vous dirigez à côté d'elle donc vous il ya deux événements qui apparaissent dans ce à cet endroit hop c'est quoi c'est un adepte hop là sauvetage toujours ça de pris même si c'est que infidèle et voilà on arrive au trou bon je vous montre déjà l'endroit vous voyez les gens ils attendent et en fait ici c'est il y a un verre qui s'appelle éternis bon vous voyez il y avait marqué repère d'éternis et ce verre là vous allez combattre alors vous fiez pas quand vous êtes dans ce dans ce dans dans ce dans cette province on vous déduit déjà votre puissance et votre vie voyez j'étais à 11 millions et cake maintenant je suis à 149000 c'est tout et en puissance pareil c'est limite on vous limite en puissance donc l'espèce de gros verre va apparaître vous allez le tuer il a 100 bar de vie donc ça va être un petit peu long en général ça met à peu près 20 minutes il y a toujours du monde pour essayer de le tuer donc une fois que vous l'avez tué vous allez vous allez obtenir une récompense donc il va falloir faire deux fois flèche du bas quand à droite à droite les panneaux vont apparaître et grâce et quand vous l'aurez tué vous allez déjà obtenir trois coffres violets déjà rien qu'avec lui ensuite les prochains le prochain événement qui va apparaître alors soit il va falloir choisir un des deux parce que c'est quatre coffres violets maximum que vous pouvez looter sur cette terre et ses quatre coffres par semaine donc je vous préviens hop là par là l'autre et le 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 petit event qui apparaît dans ce non non bah dans cet endroit c'est une défense de je sais plus quoi alors il faut que je trouve l'endroit exactement car je m'en rappelle plus alors ça va être par là ouais c'est par là attendez hop de toute façon c'est simple pour voir si l'event a commencé et pour vous diriger vous aurez vous voyez là c'est une défense de camp en fait vous aurez un losange qui va apparaître sur votre carte un losange orange là vous voyez il y en a un violet mais d'habitude c'est orange vous aurez juste à vous diriger là-bas le plus vite possible par contre et après il y aller alors les défenses de camp pouvoir faire qu'un seul je vous dis direct parce que vous c'est vous dit vous en avez trois avec le vert et après vous choisissez un des deux camps donc vous avez celui-là déjà et le deuxième alors attendez je ne tp directement parce que c'est par là je passe par ici le deuxième se trouve normalement derrière ces rochers que vous voyez là-bas au loin comme ça au moins vous savez les emplacements exacts je vous le dis direct mais bon étant donné que l'event peut commencer vous pourrez y aller directement vous pouvez suivre au niveau de la carte alors par contre le vert d'éternis il met à et c'est assez long pour qu'il apparaît je vous le dis direct donc voilà le deuxième camp c'est ici donc il va falloir que vous choisissez un des deux camps bah le premier qui apparaît de toute façon et puis ensuite bah vous serez tranquille vous arrivez aux quatre coffres alors les quatre coffres sont lootables enfin vous pouvez les obtenir vous pourrez les obtenir une fois par semaine donc quatre coffres par semaine et ça se remet à zéro tous les jeudis donc du jeudi au jeudi vous pourrez obtenir que quatre coffres donc je vous précise bien donc dès qu'il moi je les bon moi je les ai eu hier avant j'avais pas le temps donc j'ai fait ça hier et hier j'ai eu mes quatre coffres donc là il faut que j'attende jeudi prochain pour obtenir mes mes quatre coffres alors du coup après si vous avez vraiment de la chance hein pour le loot alors au minimum vous pouvez choper dans un coffre 12 stimulants vous pouvez choper 12 stimulants dans un coffre après si vous avez vraiment une grosse moule légendaire vous pouvez avoir des stimulants dans les quatre coffres alors imaginez 12 par coffre ça fait quand même un paquet hein ça fait un paquet ça fait quand même 48 stimulants d'un coup c'est énorme donc du coup mais bon en général je dis bien en général euh ouais vous aurez que euh vous aurez que euh 12 stimulants moi le maximum que j'ai eu au niveau des coffres c'était euh 2 coffres j'ai eu 12 stimulants par coffre j'en ai eu 2 donc ça m'a fait 24 stimulants c'est le maximum que j'ai pu avoir alors si vous avez vraiment une moule légendaire pas comme moi bah vous aurez sur les quatre alors ça vous fera 48 stimulants ce qui est franchement pas négligeable donc euh bah voilà bah c'est un petit moyen de de vous vous dire comment looter bah obtenir des des coffres violets hein j'espère que bah ça vous aura aidé que ça vous vous donnera un petit coup de pouce hein parce que dans les coffres violets bon bah les stimulants ce qui est pas ce qui est pas à prendre à la légère à la légère pardon après bah les tickets de connaissance d'ennemis et après bah des crédits donc tout ça on en a besoin donc bah voilà donc c'est un petit coup de pouce pas que que je vous donne une petite astuce bah j'espère que bah cette astuce vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et puis je vous souhaite un très bon jeu Ciao les gamers